C'est un fraîche morning C'est un fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le 2FreshMorning, Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Il y a la forme ? Oui, oui, ça va. Alors, on parle de quoi ce matin ? En fait, l'actualité internationale cette semaine peut être résumée en un seul terme, c'est celui de contestation. Parce qu'évidemment, il y a eu plusieurs contestations sur le plan international. D'abord, au Liban. Il faut savoir que le Liban est en proie à quatre journées de contestation qui ont commencé jeudi dernier. Suite à la décision du gouvernement dirigé par Saad Hariri d'imposer de nouvelles taxes, notamment les taxes sur les appels téléphoniques et Internet via des applications comme WhatsApp. Cette augmentation-là a suscité évidemment la colère des Libanais qui se sont spontanément rendus dans la rue. Ils ont occupé la rue pendant tout le week-end. Et donc, c'est à la suite de cette pression populaire-là que, évidemment, le gouvernement de Saad Hariri a donc décidé de faire marche arrière. Et le Premier ministre en avait justement profité de cette occasion-là pour imposer certaines réformes qu'il souhaitait mettre en œuvre, mais qui ne suscitaient pas l'adhésion des principaux partis qui constituent la coalition gouvernementale. Et donc, ces partis-là, notamment le parti des forces chrétiennes et le parti religieux Hezbollah, ont finalement accepté les réformes du Premier ministre Saad Hariri qui visaient deux choses. La première chose, c'est de ne plus imposer de taxes supplémentaires aux Libanais. Et la deuxième, c'était de stopper le processus de privatisation d'entreprises publiques. Et donc, ces deux réformes-là ayant été acceptées, et on espère donc que les choses vont rentrer dans l'ordre lundi, ce qui n'est pas encore particulièrement sûr du point de vue des contestataires, puisque ceux-ci reprochaient notamment au gouvernement le fait que celui-ci soit considéré comme incapable de pouvoir mettre en place de véritables réformes sociales, de lutter contre le chômage, et surtout, il est axé d'être particulièrement corrompu. Donc, c'est cette situation-là qui crée évidemment cette tension de la part des Libanais vis-à-vis de leur gouvernement. Et justement, l'un des partis de cette coalition gouvernementale a même décidé de quitter le navire, tout simplement, parce qu'il estimait que Saad Hariri n'était plus en capacité de pouvoir mener le pays vers le développement, ou n'était plus surtout en capacité de tenir les promesses pour lesquelles il avait notamment été élu. Le parti en question, il s'agit du Parti des forces libanaises, qui est dirigé par Samir Géja. Donc, celui-ci, évidemment, même si les populations ont salué dans leur grande majorité ce départ, cela n'empêche que celui-là aussi se met particulièrement en difficulté, puisqu'il se met en minorité vis-à-vis de la coalition qui dirige le Liban. En même temps qu'il y avait donc cette coalition, pardon, ces émeutes-là à Beyrouth et dans les principales villes du Liban, l'Équateur, le Chili, pardon, connaissaient exactement le même phénomène, puisque le président Sébastien Peñera a dû faire marche arrière, notamment par rapport au décret 883 qui augmentait le prix du ticket du métro. Il faut savoir que le ticket du métro était d'abord à 800 pesos, il devait passer à compter de ce lundi-là à 830 pesos, ça fait à peu près 650 francs CFA. Cette augmentation est très très mal passée auprès des Chiliens, parce qu'ils considéraient que c'était l'augmentation de trop. Alors, il faut savoir pourquoi c'est justement le métro qui fait bondir les Chiliens. Il faut savoir que déjà le réseau du métro au Chili, il est étendu sur pas de 140 kilomètres, c'est le réseau le plus étendu d'Amérique latine. Et il faut savoir qu'en moyenne, 3 millions de Chiliens empruntent quotidiennement le métro pour se déplacer d'un point à l'autre, se rendre à l'un. 3 millions de Chiliens chaque jour. Donc, c'est extrêmement important. La ville de Santiago du Chili, qui compte à peu près 7 millions d'habitants, plus de 2 millions de personnes à Santiago du Chili empruntent le métro. Donc, augmenter comme ça de manière unilatérale le prix du métro n'a pas plu. Et ils considéraient qu'au-delà de la situation sociale très difficile que les Chiliens connaissent, notamment concernant le prix des soins de santé, le prix de l'éducation, augmenter le prix du transport était quelque chose qui ne passait pas particulièrement pour eux. Et donc, ils ont saisi cette occasion-là pour bondir. Mais pourquoi le gouvernement a donc décidé d'augmenter le prix du métro ? Eh bien, c'était pour souscrire aux exigences du plan d'ajustement structurel qui avait été imposé par le FMI en échange d'un prêt de 4,6 milliards de dollars. Et donc, le gouvernement, s'il voulait bénéficier de cette aide-là, il devait évidemment entamer des réformes et donc parmi lesquelles la réforme très controversée d'augmentation du ticket de métro. Alors, le gouvernement a dû faire machine arrière également ce week-end puisqu'il a tout simplement annoncé qu'à ce lundi, un nouveau décret sera promulgué qui viendra annuler le décret numéro 883 et donc mettre fin à cette augmentation du ticket du métro. Il faut savoir que toutes les couches de la population, toutes les couches basses de la population chilienne, y compris même les populations indigènes, se sont associées à ces émeutes-là qui ont été particulièrement violentes à Santiago du Chili où on compte à peu près une dizaine de morts au cours de ce week-end. Il y a eu trois morts dernièrement dans un magasin de vêtements qui ont été découverts suite à un incendie qui a eu lieu dans ce magasin-là. Plusieurs magasins ont été pillés, les transports en commun étaient paralysés, non seulement le métro, mais aussi les taxis et les bus. Et donc, tout ça a fait qu'évidemment, on avait l'impression d'être dans une zone de guerre. Et même le président Piñera n'a pas hésité à employer le terme de guerre pour décrire, si tu veux, l'atmosphère à Santiago du Chili. Donc, un couvre-feu a été imposé. L'état d'urgence a été décrété dans deux régions du pays. Un couvre-feu a été mis en oeuvre, notamment à Santiago du Chili, de 19h à 6h du matin. C'est cette situation-là qui a pu quand même faire baisser la tension. Et les négociations entamées dans la nuit de samedi à dimanche avec l'ensemble des France Vivre de la Nation, y compris les associations indigènes, ont permis de faire baisser la tension puisque le gouvernement a donc décidé de mettre un terme, évidemment, à cette volonté d'augmenter le prix du métro. Alors, il faut savoir aussi qu'en outre le Chili et l'Équateur, il y avait aussi également des contestations, pas ce week-end, mais le week-end dernier. Par contre, ce week-end, il y avait en Guinée Conakry une audience qui était particulièrement attendue, l'audience qui consistait à juger ceux qui étaient considérés comme les initiateurs du week-end particulièrement sanglant qu'a connu la Guinée. Mais il faut savoir que le week-end surpassé, des dizaines de milliers de Guinéens étaient descendus dans la rue pour contester, semble-t-il, la volonté, peut-être pas encore affichée, mais de nombreuses rumeurs tendent à dire que le président Alpha Condé voudrait modifier la Constitution afin de pouvoir briquer un troisième mandat. C'est cette suspicion-là qui a amené les Guinéens à descendre par milliers dans la rue à l'appel d'une association politique qu'on appelle le Front National pour la Défense de la Constitution. Ce Front National pour la Défense de la Constitution avait donc appelé les Guinéens à manifester massivement le week-end surpassé. Alors, évidemment, le gouvernement n'avait pas donné son feu vert à cette manifestation, ce qui entraînait évidemment le fait que de nombreuses équipes de forces de sécurité et de défense avaient été déployées principalement à Conakry pour empêcher ces manifestations-là qui se sont ensuite transformées en de véritables batailles rangées entre d'un côté les forces de l'ordre et les manifestants. Ce sont ces combats là-rangés qui ont fait à peu près près de 2 000 blessés. On compte à peu près 600 arrestations et parmi ces 600 arrestations-là, il y a également malheureusement des morts. Maintenant, on ne s'entend pas tous sur les chiffres. Les membres du Front National pour la Défense de la Constitution parlent d'une dizaine de morts. alors que le gouvernement, lui, ne parle que de neuf morts. Donc, le jugement a été rendu. Le jugement délibéré se fera le 22 octobre prochain. Le week-end, on devait écouter les réquisitions du parquet. Le procureur a requis la peine maximale, la peine maximum conformément aux dispositions du Code pénal guinéen qui requéreraient environ 5 ans d'emprisonnement ferme et à peu près 650... à peu près 650... non, pardon, 2 millions de francs guinéens, ce qui fait à peu près 194 euros... ça fait 194, 195 euros. Donc, comme amende. Maintenant, on attend évidemment la décision qui sera rendue le 22 octobre prochain. Les leaders qui sont poursuivis ont d'ores et déjà fait savoir que déjà, quelque soit, s'ils sont condamnés, eh bien, ils feront appel et que ce n'est pas cette condamnation aussi qui pourra les empêcher de continuer leur lutte parce qu'ils considèrent que la Constitution guinéenne n'est pas un chiffon. Et donc, pour eux, il est clair que le président Alpha Kondé veut absolument se maintenir au pouvoir et tendre le coup aux idées qu'il véhiculait et dont il était l'ardent défenseur lorsqu'il était encore dans l'opposition. Lui qui demandait parfois au chef d'État africain de respecter la Constitution de leur pays et de ne pas briller un nouveau mandat. Et donc, c'est lui qui est en train de violer ce principe-là. Alors, je tiens à rappeler ici que le président Alpha Kondé n'a toujours pas dit s'il devait, un, modifier la Constitution ou deux, se présenter en 2020. Mais, au regard de la situation guinéenne, vu que dans son propre parti, il n'a pas encore désigné un éventuel successeur et comme lui-même n'a pas l'air, franchement, ne donne pas l'impression de vouloir préparer sa succession, ce sont toutes ces situations-là qui font... C'est des stratégies ? Il n'a jamais dit qu'il voulait se représenter pour qu'on s'affole. Parce qu'on est là, on regarde seulement... Parce que malheureusement... Il y a les rumeurs. Parce que malheureusement... Donc, vous bouleversez tout un pays sur la base de rumeurs. Voilà, non, c'est parce qu'on a des antécédents. Ils sont nombreux sur le continent africain. Malheureusement... Pas en Guinée. Non, pas en Guinée parce que... La Guinée a quand même toute une histoire démocratique. Non, la Guinée a connu quatre présidents. Il y en a deux qui sont morts au pouvoir. Le troisième a connu un coup d'État et il est parti malgré lui. Là, il y a eu seulement un seul qui a eu un poste intérimaire et qui a abouti à l'arrivée d'Alpha Condé. Donc, pour les Guinéens, malheureusement, la démocratie est encore très jeune et donc, à ce titre-là, ils estiment que les institutions ne sont pas suffisamment solides pour permettre justement que l'alternance se fasse d'elle-même. Or, ce sont les hommes qui solidifient les institutions et donc, ils considèrent qu'Alpha Condé manque à ses obligations d'hommes d'État en voulant, s'il semble-t-il, vouloir modifier la Constitution et se maintenir au pouvoir au cours d'un troisième mandat. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin. Si vous voulez 104.5 Urban FM, la station et même Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matin, la pluie de la capitale sur la radio et la pluie de la capitale restez connectés. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning